Cette rencontre, c'est la tenue du comité de pilotage du projet d'appui aux filières semencières dans le passage du fleuve Sénégal, qui est un projet financé par l'Italie au profit de l'OMV, donc de la Guinée, du Mali, du laboratoire du Sénégal, parce qu'entre l'OMV, c'est les quatre pays. L'objectif de ce projet, c'est d'appuyer l'agriculture irriguée, mais à travers un domaine qui est souvent oublié, c'est le domaine de la semence. Et c'est la base de l'agriculture, parce que toute l'agriculture repose d'abord sur la catélie de semence. Et à travers ce dom de 7 millions d'euros, l'Italie appuie le pays pour développer davantage cette filière pour que l'agriculture irriguée dans le passage du fleuve Sénégal se développe davantage au service des populations en appuyant nos États qui sont tous engagés depuis plusieurs années dans la recherche de la sécurité alimentaire qui est devenue une priorité en raison de ce que vous avez observé dans le monde ces dernières années. La crise ukrainienne en est un exemple patent et d'autres éléments, également la COVID qui est passée par là, montre que chaque pays doit se développer, développer les stratégies et les moyens pour avoir une souveraineté alimentaire. Le comité de pilotage, c'est l'organe qui s'est réuni tous les ans pour examiner l'état d'avancement du projet, mais aussi formuler des recommandations pour une meilleure exécution des activités. C'est ça qui a réuni aujourd'hui les délégations venues des secteurs de l'agriculture, des finances, de l'eau, pour voir le niveau d'exécution, faire des recommandations pour que le projet s'exécute au mieux et dans les délais, pour qu'on puisse au bout, à la fin de l'exécution du projet, avoir des résultats tangibles sur le terrain, surtout que ce projet aussi, c'est un projet de terrain. Vous verrez tous si nous comptons remettre des motos de façon symbolique à l'État du Sénégal. Nous avons fait la même chose dans les quatre pays, donc ce n'est pas un projet qui se fait dans les bureaux, c'est un projet de terrain avec des acteurs de terrain pour appuyer tous ceux qui sont au niveau des semences, pour que cette filière se développe davantage. La coopération italienne a toujours travaillé avec les quatre pays membres de l'OMVS. De manière bilatérale, l'OMVS et les quatre pays qui touchent l'OMVS partagent pas seulement les mêmes eaux, mais aussi les mêmes problématiques et les mêmes besoins en termes, dans ce cas, d'appui, et nécessité d'appuyer donc la filière semencière, qui a des répercussions importantes et notables, soit sur le poignement des populations, soit sur les revenus des producteurs. Donc c'est une situation où sont partagées au niveau transnational et transfrontalière les mêmes problématiques qu'on essaye de soutenir pour résoudre certains problèmes. L'appréciation effective et détaillée, on la fera aujourd'hui dans le cadre de cette activité, de ce comité, pour voir un peu et faire les points de toute façon, de manière générale. Notre accord et notre engagement qu'on a pris ensemble à l'organisation des mises en valeur pour l'EFLF Sénégal, ça déroule dans le cadre de la collaboration complète, qui est la base aussi des rapports en général des systèmes de coopération. C'est une question.